Bonjour et bienvenue dans ce vlog musical express de Pascal Raffa Donc aujourd'hui pour vous présenter Gérard Mancet Je ne vous présente pas Gérard Mancet, je vais vous présenter plutôt comment je vois, comment je perçois Gérard Mancet Gérard Mancet je l'écoute depuis que je suis ado parce que mon père écoutait beaucoup Gérard Mancet en fait Et j'ai commencé à l'écouter quand j'étais ado vers 14-15 ans Et en fait au début j'aimais pas trop et maintenant j'aime bien et je vais vous dire pourquoi Parce qu'en fait Gérard Mancet, bah déjà c'est quelqu'un de discret qui se montre pas D'ailleurs là on le voit il est de dos Et en fait il a toujours composé et écrit et joué de tous les instruments C'est un homme orchestre à part entière, il est auteur, compositeur, interprète, il réalise tout lui-même Et il a toujours écrit sur ses voyages En fait il a été beaucoup dans les pays de l'extrême orient Donc au Vietnam, en Indochine, certainement je sais pas moi Dans des pays en tout cas proches de la Chine Au Tibet, enfin bref Et du coup il a écrit beaucoup de morceaux sur la pauvreté dans l'extrême orient Et en fait c'est très intéressant de voir que sur cette édition Platinum Collection En fait il y a trois albums Dont le premier album qui regroupe je dirais les années 70-80 Le second album qui regroupe des années 80 Et le dernier les années 90 Et peut-être un peu début des années 2000 Cet album est sorti en 2007 Donc on a vraiment toute la discographie, la carrière de Mancet qui se trouve dessus Et en fait ce qui est pas mal c'est que cet album il permet Enfin ces trois CD permettent de vraiment voir De vraiment constater l'évolution dans la manière de composer Et de chanter de Mancet Qui passe d'une façon de composer plutôt rock A une façon de composer plutôt sur la fin C'est plutôt de la chanson En fait Et du coup il y a toutes les années 80 Qui ont une période très rock La voix de Mancet est assez spéciale Parce que Mancet il a une voix un peu Qui a beaucoup de trémolos Et il a une voix d'ailleurs A ce qu'il disait lui-même Donc je disais il a une voix qui est assez spéciale Parce qu'elle a beaucoup de trémolos Et comme il le dit dans les interviews Et bien en fait il trafique sa voix avec des échos Et du coup on entend la voix de Mancet Comme étant très lointaine Et tremblante Et en fait c'est assez intéressant Parce que la plupart des chanteurs chantent d'une manière libérée Plutôt avec une voix directe Enregistrée directement D'une manière claire Alors que la voix de Mancet Elle est souvent beaucoup Trafiquée avec des échos Et ce qui fait qu'on a l'impression Que des fois il est loin dans ses chansons Il est éloigné en fait Et donc ça donne un aspect très On a l'impression qu'on est dans un paysage sonore Avec Mancet Et moi c'est ça que j'apprécie beaucoup dans sa musique C'est qu'en fait il nous plonge dans des atmosphères Et on est dans ses morceaux D'une manière comme si on était invité dans un paysage Il parle aussi beaucoup des choses du monde C'est à dire je sais pas comment expliquer ça Mais il parle des guerres Mais en même temps il parle des rescapés des guerres Il parle aussi de la temporalité Du temps qui passe Il parle en même temps de la solitude Il a des sujets très philosophiques Qui vont très loin En fait il parle aussi de la mort Sans tabou Et c'est ça que moi j'aime aussi chez Mancet C'est qu'il parle de certaines choses Sans aucun tabou Il parle de blessés De guerriers De blessés De ce qu'on va devenir Une fois qu'on sera dans une tombe Et en fait il en parle de manière très décomplexée Et enfin il le chante plutôt de manière très décomplexée Dans cet album ne figure pas un album Qu'il faut absolument connaître de Gérard Mancet Qui s'appelle La mort d'Orion Qui est un album composé dans les années 70 A thématique unique C'est à dire que c'est La mort d'Orion Qui illustre tout l'album Et justement on a On a des orchestrations incroyables Avec deux intervenants lyriques Je crois que c'est Gianni Esposito Et une femme Comment elle s'appelle déjà Une cantatrice Enfin une cantatrice Une femme qui chante avec une voix d'opéra Et dont je ne me rappelle plus du nom En tout cas La mort d'Orion C'est un album qu'il faut absolument connaître de Mancet Parce que c'est un de ses tout premiers albums Qui va chercher loin dans des thématiques De rêves De galaxies D'univers De début de civilisation De fin de civilisation En fait La mort d'Orion C'est un album qui parle d'une civilisation Et c'est très intéressant Parce que Mancet s'intéresse beaucoup A la notion de civilisation A la notion de peuple De peuple arborigène De peuple indigène Et en fait Dans sa musique Ça ressort énormément Au travers de ses voyages Et au travers de ses écrits Musicalement Mancet ne se réclame D'absolument aucun Aucune influence Mais il a je suppose Énormément écouté de musique classique Il a également écouté ses contemporains C'est à dire qu'au début Quand il chante dans les années 70 On a l'impression d'écouter parfois un peu Peut-être un peu du Le Forestier Du Maxime Le Forestier Mais en fait Et là cette façon de composer Guitare-voix Comme dans les années 70 Ça se faisait Et donc ben En fait on peut pas vraiment Lui attribuer d'influence précise Mancet pour lui Il est sa propre influence Mais c'est vrai qu'en fait Moi je trouve ça assez orgueilleux Quelque part de dire Je suis J'ai pas d'influence Il a forcément été influencé Par des groupes et des chanteurs Notamment Alors il parlait en fait Sur Ses chansons des années 80 Par exemple Comme un guerrier Entrer dans le rêve CD2 Il exprimait Qu'il avait pensé Au groupe Indochine Dans sa manière de composer Avec batterie, guitare Un peu à la façon De Elvis Presley Ben justement Donc Mancet a été influencé Aussi par cette manière Rock des années 80 De faire Disons des musiques Un peu new wave Mais en même temps En même temps Ça reste du rock C'est un peu teinté De new wave Et on retrouve un peu L'influence new wave Dans la musique de Mancet Surtout dans les années 80 Lui même ne s'en réclame pas Il dira jamais Qu'il a fait de la new wave Mais pour moi Mancet a composé Des morceaux S'apparentant Au style new wave En tout cas Voilà Bon ben c'est tout Ce que je peux dire Au sujet de Mancet Je vois pas trop Quoi dire d'autre Je vais juste vous montrer Un petit peu Le livret Voilà Avec des photos A l'intérieur Des photos De ses voyages Des photos De ses albums Avec un texte Qui Les textes Les chansons Et voici La discographie De Mancet Donc comme je vous disais Il y a La mort d'Orion Et ensuite Il y a Tous les albums Qui ont suivi Les albums Des années 80 Les albums Des années 90 Voilà J'espère que ça vous aura Donné un peu Un aperçu de Mancet Je vais bien évidemment Mettre des liens Dans la description Pour écouter Si vous voulez écouter Du Mancet Parce que c'est vraiment Typique Voilà Je vous souhaite Tout de bon Et j'espère Vous retrouver Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz